Moi, ma priorité, c'est d'être le plus fort. Salut l'équipe, bonjour à toute la chaîne Karate Boshido. Aujourd'hui, on est de nouveau au Dojo 5. Donc précédemment, on avait tourné avec Youssef Bouganem, une des légendes du Muay Thai français. Et aujourd'hui, on a que Jimmy Viennois. Jimmy, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? J'ai 114 combats, 94 victoires, 32 par KO, je suis 7 fois champion du monde, multiple fois champion de France et champion d'Europe. Et je suis champion du stadium Lumpini, sur la ceinture. Et puis j'ai boxé pas mal de monde en boxe thaï, Sutsakorn, Super X, Yodpayak, beaucoup de Thaïlandais. Des tueurs ? Et ouais, des gens vraiment très forts. Il y a un truc qui m'a choqué directement, 114 combats. En France, souvent, les Français ne font pas trop ça, de combattre énormément comme ça. Tu es resté en France pour t'entraîner, pour combattre ? J'ai beaucoup boxé en France, mais j'ai beaucoup boxé en Thaïlande aussi. J'ai beaucoup fait d'allers-retours. La vie, elle est simple là-bas. Il mange partout, il fait chaud. Donc, en vrai, j'aime bien les deux, c'est par période. Surtout que des bazars monstrueux. Même les cafards, ils sont énormes, on dirait des souris là-bas, je te jure. Le cauchemar. Le cauchemar. Juste pour ça, je n'irai pas. Le seul truc qui me fait peur, les araignées. En vrai, c'est le seul truc qui me fait peur, juste les araignées. Franchement, en plus, ça te court, ça. C'est vrai ? Ah ouais. Pour revenir à tes combats, du coup, Shantung Jumupili. C'est un stadium en Thaïlande, je dirais le plus connu. Le plus connu où tu as vraiment toutes les régions qui ont combattu là-bas, qui ont participé là-bas. Et c'est vraiment le truc le plus populaire là-bas. Donc, toi, champion là-bas. Ouais, le Raja et le Lumpini, c'est des gros stadiums là-bas. Et Lumpini, il est très connu et j'ai eu la ceinture là-bas. J'ai boxé aussi beaucoup au Raja. J'ai eu la ceinture de champion du monde là-bas. Deux fois, WBC et WMC. Et après, au Lumpini pour la ceinture directement du stadium. Après, en Thaïlande, j'ai boxé beaucoup jeune là-bas. J'ai fait le Thai Fight, le Top King à 18 ans. 18-20 ans, j'ai boxé à l'anniversaire du roi, de la reine. Donc, j'ai fait beaucoup de combats quand j'étais plus jeune là-bas. Après, à partir de la première fois que j'ai été champion du monde. Du coup, c'est fabriant de boxer, c'est-à-dire, il y a le roi qui me regarde là. Ça ne fait pas un peu à l'ancienne que tu sais, les gladiateurs dans le Colisée avec le... Avec le genre, avec César. Ça ne fait pas un petit peu ça ? Je ne sais pas s'il regarde, mais il y avait les ministres, il y avait tout ça. Après, le roi en lui-même, c'est son anniversaire. Il n'était pas là à faire ça ou ça. Il y a sa photo, non, je ne crois pas. J'ai commencé le sport de combat à 4 ans. Ah ouais. Donc, le judo jusqu'à 13 et boxe-taï, kickboxing. Donc, tu as fait 9 ans de judo. Oui. J'ai eu des facilités au niveau du clinch, des balayés, des appuis aussi par terre. Ça aide beaucoup, surtout quand tu commences petit. Quand j'aurai un boss, moi, je vais le mettre au judo, je pense directement. Même actuellement, au niveau de l'UFC, il y a Issa Makachev. Tu vois, tous les amener au sol, 80% c'est du judo, en fait. Donc, c'est ultra, ultra efficace, même très vite. Du coup, aujourd'hui, on est là. On ne va pas faire que de la boxe-taï, on ne va pas faire du judo non plus, on ne va pas abuser. On va faire un peu de boxe-taï, un peu de kickboxing, un peu de boxe anglaise. Tu t'entraînes aussi en MMA ? On va dire que j'ai commencé vraiment il y a deux ans. J'ai fait mon premier combat en MMA à l'UAE Warrior. Donc, j'ai pris un mec, un bon ukrainien qui est coté et qui est toujours, qui s'entraîne bien et qui a un bon palmarès. Il est à 7'2, là. Et moi, je l'ai boxé, il avait 3'0, je crois. C'est pas un combier, quoi ? Non, franchement, il était pas mal. C'était un combat serré. Donc, j'ai gagné au point. Mais voilà, c'était vraiment au tout début. Je crois que j'avais deux mois de prépa. Il y a eu l'adaptation, moi. J'étais pas à l'aise dans ce que je fais et tout. Après, j'ai fait 11 combats derrière en pieds-point. Et juste après, là, j'ai fait mon dernier combat il y a quelques mois. Et maintenant, j'ai décidé que par la suite, ça serait que du MMA. Que du MMA. Qu'est-ce qui t'a fait de choix de la vie comme ça ? On sait que quand on réussit ou quand on a un gros niveau dans ce sport, on a ce qu'on mérite un petit peu. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours voulu être dans le MMA, même petit. C'est le sport de combat le plus complet. C'était sûr que j'allais finir dans le MMA. Je ne savais pas quand, en fait. Je ne t'ai pas demandé, tu as quel âge, en fait ? 28. 28 ans. Et puis après, j'ai fait les combats en boxe thaï. Et maintenant, vraiment, je suis en Wuhan. Je termine mon contrat. Et une fois fini, on verra. Mais je pense que je ne vais faire que du MMA. Je m'entraîne à la bonne école. C'est ce que je voulais savoir. Parce qu'il y a mon prochain adversaire, Validze Erouni, qui s'entraîne aussi là-bas. Et en fait, c'est son collègue. Donc, il est venu un petit peu en mode espionnage. C'est mon pote, on était allé au lycée ensemble et tout. Ah ouais, donc c'est pas juste que tu le connais de la salle. C'est vraiment... T'es meilleur ou pas que l'Aide, tu penses ? T'as chacun sa spécialité. En striking ? En striking, chacun sa spécialité. C'est mon collègue. Je voulais exprès te mettre un peu dans la sauce comme ça. Tu ne peux pas me mettre dans la sauce. Je te mets alors dans une autre sauce. Il y a un combattant qui est également en espoir de combat depuis très longtemps. Je dirais, un des meilleurs kickboxing de la planète, c'était le meilleur kickboxer de la planète, qui a fait sa reconversion en MMA. Cédric Dombé, qu'est-ce que tu penses de son parcours ? Est-ce que pour toi, il a raison justement de faire cette migration vers le MMA ? Est-ce que pour toi, c'est un succès pour l'instant, s'il accomplit ? Ou est-ce qu'il aurait dû rester dans son océan de discipline ? Déjà, on s'est boxé. Moi, je le connaissais déjà. Bon gars et tout, on s'était toujours bien entendus. Nous, ils nous ont appelés à une semaine du fight. C'était pour un titre, pour quelque chose comme ça ? Non, ce n'était pas pour un titre. C'était parce que son adversaire avait déclaré un forfait pour une blessure ou je ne sais pas quoi. Ça ne t'a pas dérangé ? Toi, tu peux te taper avec ton pote ? Non, moi, on va dire que déjà, j'avais 23 ans, donc je n'avais pas la même mentalité que maintenant. J'étais un peu plus, beaucoup plus fugueux. Ok, tu voulais te taper ? Oui, moi, n'importe qui, je ne faisais pas la différence. Après, c'était dans sa catégorie de poids. Moi, je suis à 70 kilos. J'ai 77, c'était dans son sport. Je n'étais pas encore bien, bien, bien... Tu l'affrontais à 77 en kickboxing, du coup, c'est ça ? D'accord, donc dans son sport, dans sa catégorie, tu es vraiment arrivé ? Je suis arrivé, donc je n'étais pas encore bien... Je n'avais pas eu le déclic en kickboxing comme j'ai pu l'avoir appris. Pas du tout climaté, en fait, à la discipline ? Non, mais après, voilà, on a fait une belle guerre. On s'est bien castagnés tous les deux et ça a bien fini. Voilà, tranquille. Tu aimes une petite balaiette à la fin aussi ? Ah oui, j'essaie de faire quelque chose. Est-ce que tu peux nous montrer techniquement comment tu l'as mis à la balaiette à la fin de la séance ? Je ne me rappelle plus, mais... Oui, je t'ai rattrapé. C'était fluide. Après, pour parler de son histoire, moi, je trouve ça bien parce que déjà, il faut dire la vérité, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il apporte une lumière, tu vois, dans le sport de combat. Il apporte un truc, nous, on passe derrière, forcément, c'est plus facile. Est-ce qu'il tape fort ? Il tape lourd, on va dire. J'ai pris des mecs qui étaient plus durs, qui tapaient et qui faisaient. Parce que tu as plusieurs styles de cas où tu as celui qui t'assomme, tu as celui que tu ne contrôles plus ton corps, en fait. Et lui, après, la différence de poids, tout ça, il tape lourd. Tu n'as pas été plus marqué que ça ? Mais je n'ai pas été plus marqué que ça. Après, on était vraiment dans le combat. Moi aussi, je lui ai mis des patates, il est tombé devant moi et l'arbitre, il n'a pas compté. Si tu regardes bien le combat... Je crois que je l'avais vu ce passage en plus. Non, mais il y a deux passages où je le prends en contre et il tombe devant moi. Un boxeur, quand il met les genoux à part-il. Non, moi, t'es compté. À part si t'es considéré comme un slip, comme une glissade. Après, lui, il fait bien la toxe, il regarde et... On connaît. Mais bon, bref. Comme quoi, le jeu d'acteur, ça peut aussi être utile en plus d'en dehors du ring, dans le ring. Ah oui. En tout cas, très très bon compétent. T'as vu que même, il se fait sourire, il fait « merde, il faut que je tombe bien » et il tombe genre... Donc, pour les règles de la bagarre, on va mélanger un petit peu tout. On ne pourra pas faire de MMA pur, je peux dire, parce que t'as un petit... Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que c'était à la cheville, c'est ça ? Non, non, c'est où je joue. Je suis t'as un entraînement de la semaine dernière. Non, c'est bien les trucs de mouvements comme ça, c'est bien d'essayer de bouger de manière fluide. Tu gardes tes chaussures ? Je suis obligé. Avec mon infection, j'ai un petit peu peur de la laisser encore totalement à l'air libre. Elle est complètement fermée, mais en fait, le problème, c'est le protége-t-il bien, vu que c'est humide, ça peut enlever la croûte qu'il y a au-dessus. Et si il y a un truc qui se rend dedans, je suis foutu. Ah ouais, t'as fait le coq, là. En fait, j'avais une bactérie comme ça. Et en Bulgarie, ils m'ont vu ça, ils m'ont fait « ok, viens ». En fait, ils prenaient le scalpel, ils font un petit trou, après ils prennent un ciseau, ils m'ont coupé le pied dans la longueur comme ça. Il m'est arrivé une dinguerie en Thaïlande. Ça va souvent. En Thaïlande, je venais de faire un combat, donc j'avais des petites ouvertures, tu vois. Le lendemain, je vais faire la sieste dans un hamac, au calme, à l'air libre, tu vois, sous les palmiers, tranquillou. Et en fait, il y a une mouche, elle a pondu dedans. Et à bout d'un but, j'ai eu un staphilo coq aussi. Après, juste après, mon combat de MMA, aux urgences directes. Pas rigoler, est-ce que tu t'en avais directement après ton combat ou pas ? J'ai fait un bain, mais genre, c'est trop tard. Après mon combat, c'était pareil, après mon dernier combat, en fait, c'est comme si c'était pour la ceinture, après tu veux parler au micro, interview, tu as plein de formalités à faire avant de retourner à l'hôtel. Et du coup, c'est vrai que parfois, je vois même des combattants, parfois, ils s'entraînent, ils ne se lavent pas après, ils se lavent le soir et tout. Tant qu'il n'y a rien, ça va. Le jour où tu as une petite coupure, que ça rentre, tu regrettes, tu te dis « ah ouais, en fait ». Ah, Thaïlande, il y a des camps, il y a le ring, ça c'est le même depuis 50 ans, tu marches dessus, alors personne n'a été dessus depuis des heures, il est tout moite, tu vois. C'est sûr ? Imagine, tu tombes dessus, tu es ouvert, tu te colles à ça. Ouais, tu as les bactéries qui rentrent et tout. Après, ouais, c'est… en vrai, moi je dis, c'est l'assertif de la Thaïlande, ça. Allez, let's go, on s'entend. Moi, je t'attends, moi, Jimmy, là. Moi, je t'attends, regarde, j'ai mes gants et tout, moi. Je t'attends, moi, je t'attends, moi, je t'attends. Le 27 avril, je vous donne rendez-vous au Festival des Arts Martiaux. Il y aura tous les sports de combat, tous les arts martiaux avec les meilleurs de chaque discipline, notamment Jimmy Vienno qui vient de représenter la boxe Thaï. Venez nombreux, 20% avec le code SUMO. Non, Mathieu, c'est 30%. Qui sera en description. On se retrouve au Festival des Arts Martiaux. Un tournage. He goes side. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501